Suite de nos nouvelles aventures dans le contrôle, on va s'attaquer à la pyramide. Après avoir complété le dernier rituel, le plan astral s'écroule, le comité ne répond pas, Aegis se retrouve piégé, un cristal apparaît créant un pont permettant de rejoindre la fondation. Prochain objectif, parler à Pop. Le clou est réparé, mais nous avons un nouveau problème. D'après mes analyses, le clou serait littéralement un morceau du plan astral. Autre alternative, ça pourrait en être le réceptacle, ou les deux. Peu importe, là maintenant, les deux dimensions vibrent à des fréquences totalement incompatibles. La friction spatiale générée est donc incalculable. Ça va détruire entièrement les deux plans. Et tout ça, c'est de ma faute. Peut-être que Marshall a eu raison de détruire le clou. J'aurais mieux fait de le laisser en morceaux. Mais le plan astral se répandrait dans notre monde. Parfois, il n'y a pas de bonne réponse, Jessie. Il faut plus d'informations. Non. On doit arranger ça, et maintenant, je vais... Je vais improviser. On devrait décider d'un plan d'action. Les vibrations proviennent d'en-dessous, mais nous ne savons pas si... Parfait. Je vais m'y rendre, et je vais arranger ce qui se passe là-bas. Essayez de faire ce que vous pouvez d'ici. Jessie, vous ne pouvez pas... Je dois le faire, Emily. Je suis la directrice. C'est... c'est ma responsabilité. Ouais, je vous l'avais bien dit qu'on allait tous crever ici. Ah ! Un chercheur du bureau ne panique jamais, docteur Sabah. Surveillez ses scousses. Je veux des données utilisables. Je sais qu'on va faire un peu de spéléo. Bah j'espère aussi, hein. Tu nous emmènes avec... C'était juste le sommet du clou. Des idées. Jusqu'à quelle profondeur va la fondation. Ça réagit. Les cristaux se multiplient à toute vitesse ici. On dirait presque qu'ils essaient de l'arrêter. Oh putain. Marshall a fait exploser le clou. Alors le comité l'a attaqué. Putain. Oh putain. Attention, il y a du... Du vilain. Personne d'autre ne peut vraiment entendre la maison. Leurs oreilles sont rencontrées de mensonges. On nous a invités ici afin que nous puissions aider. Mais nous sommes devenus les victimes du même parasite. J'aurais dû voir la relation. J'aurais dû voir la relation faire le lien entre Northman, le pays, l'un de service et les signes. Et maintenant, j'ai décidé de rejoindre les étages supérieurs du bureau pour mettre fin à cette longue absence passée dans la fondation. Northman m'en voudra de lui avoir des objets, c'est certain. Envoyer un soldat à cette position sur le champ. Je pense qu'on va se battre là. Je pense qu'on va se battre là. Marshall ? Vous êtes... en vie ? Bientôt, vous ne nous reconnaîtrez plus. Ou vous, ou lui, ou elle, ou eux. Toute famille est morte. Et les murs sont abattus. Jeune et rouge, on me ressemble. Mais merde, merde ! Ce qui est inverse, ça vous prend forme. Vous vous emparez de tout, espèce d'enflure. Mais ça, vous ne l'aurez pas, bande de cons. Tu veux toujours être une bonne route. Tu voudrais que ce soit un peu. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Preste reconstruction et heala%. Je n'ai pas peur que ce soit un port. Il n'y a pas peur qu'il n'y soit pas. Et là, un port de combat. C'est parti ! 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 D'accord ! C'est parti ! Le clou est en sécurité. Le huisse est impuissant. Je ne vais pas pouvoir réparer la faille astrale dans la fondation, mais au moins, elle est stoppée. Ainsi que l'activité sismique. Bravo, Jessie. Et vous avez trouvé Marshall ? Oui, et... elle est morte. Elle est morte en pensant avoir sauvé le bureau. Y a pire comme fin. Je n'étais pas prête pour cette crise. Je ne l'ai même pas vue venir. Mais je promets que je le serai pour le prochain. Sinon, à quoi sert d'être directrice si je ne peux pas protéger ? C'est vrai que c'est la fin de ce premier DLC. Je pensais que j'avais toutes les cartes en main, puisque je suis directrice. Mais clairement, ce n'est pas si simple que ça. Je dois choisir une nouvelle voie pour le bureau. Une au service de nos objectifs à nous. Pas de ceux du comité. Quoi qu'ils puissent être. C'est-à-dire ma voie. À moi. Maintenant que cette histoire de clous est enfoncée, je devrais sans doute revenir à l'exécutif. D'un autre côté, je vais peut-être fouiller un peu plus. Juste un tout petit peu. J'y retourne pour jeter un oeil. J'aimerais bien venir avec vous, mais j'ai besoin de 30 heures de formation avant d'aller sur le terrain. On s'en occupe. Alors, on n'en a pas complètement terminé, parce que comme l'histoire principale, nous avons certains lieux qui sont cachés, en tout cas qui demandent un petit peu de témérité pour y accéder. Notamment, on peut voir qu'il y a des points d'interrogation sur la map. Alors, de retour, là où il y avait, c'est une espèce de caméra de mémoire, qu'on a fait basculer derrière la porte là-haut. Par contre, on ne l'a plus jamais revue. Voilà, et nous, on continue par là. Il y a un passage ici que je n'ai pas encore emprunté. C'est un peu dommage que ce soit si sombre, parce qu'on ne voit pas forcément tout ce qui se passe. C'est un peu dommage que je suis très entrainée et adéquate. On dirait qu'on va avoir droit à un petit moment musical. Suivez cette caméra, pieds au plancher. Oula, je sens qu'il va falloir passer d'une plateforme à une autre. Pour l'instant, ça va. Oula ! Il a perdu, non ? On a retrouvé un chariot ! Il a pensé d'avoir semé, hein ? J'y étais presque là ! Je crois que c'est pas fini ! Oh putain ! Y'a pas assez de place pour deux ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il est ? C'est parti ! Je vais aller se mettre... Là où je peux pas trop le... Détection... C'est parti ! C'est parti ! Quoi ? Hein ? On est de retour ? Ça s'est vraiment passé ? On aurait dit un rêve ? Ou... Ou alors un mauvais film ? C'est parti ! 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 C'est parti !